Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo dans laquelle je vous parle de mes essentiels du mois de mars. Vous avez vraiment apprécié celles que je vous ai proposées le mois dernier. Vous m'avez demandé de reprendre ce format, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous représente donc mes favoris, mes essentiels. C'est pas mes favoris, c'est vraiment mes essentiels. Ces produits qui m'ont marqué, ces petites choses qui ont fait une différence dans ma vie et que je vous présente donc ce mois-ci dans différentes catégories. Comme d'habitude, vous avez des chapitres, donc si l'une de ces catégories vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez aller directement à la partie qui vous intéresse. On commence avec le skin care et dans la catégorie skin care, un de mes essentiels ce mois-ci qui a révolutionné ma peau, c'est la nouvelle crème de chez The Ordinary. C'est une crème qui s'appelle la facteur naturelle d'hydratation plus phytocéramide. C'est la version donc riche, la formule riche. Il y a une version qui est plus légère, ça c'est vraiment la formule ultra riche et quand on l'applique sur la peau, effectivement, il y a vraiment une sensation riche, émolliante, même un petit peu graisseuse et c'était un petit peu ce qui m'a effrayée la première fois que je l'ai testée sur ma peau. Je me suis dit, ouh, c'est très très riche, c'est pas un produit que je pourrais mettre la journée. Or, lorsqu'on l'applique, effectivement, il y a cette petite sensation un peu riche, émolliante, collante, mais au bout de 10 minutes, la peau, en tout cas ma peau, ça s'absorbe et ma peau est incroyable. Lorsque je l'applique, c'est vraiment une crème qui est faite pour les peaux très sèches, sèches et pour les peaux matures et sèches. Ce n'est pas une crème qui, je vous recommande évidemment, si vous avez la peau mixte ou grasse. Ça a simplifié ma routine soin parce que j'en étais au point où je devais mettre deux à trois crèmes, les unes après les autres, pour réussir à avoir une peau hydratée. Pour information, cette crème est considérée par The Ordinary comme une crème barrière. Moi, je l'utilise matin et soir dans ma routine. Je vais vous lire rapidement ce que dit The Ordinary sur cette crème. La facteur naturel d'hydratation plus phytocéramide offre une approche à triple action pour cibler la sécheresse avec des facteurs naturels d'hydratation qui imitent ceux de la peau. Des lipides épidermiques, donc évidemment, à l'intérieur, il y a du gras et des phytocéramides. Donc, les phytocéramides, ça va venir renforcer la barrière cutanée. Dérivé des plantes qui aident à améliorer la qualité de la peau pour une apparence plus nette et plus rebondie. Et ça, je peux vous assurer que c'est bien vrai. Moi, j'en suis hyper contente de cette crème. Elle est petit prix. Il n'y a pas de parfum à l'intérieur. D'ailleurs, si vous faites des réactions au parfum, à l'intérieur, elle a zéro parfum. Elle est géniale si vous avez la peau sèche. Je vous la conseille à 1000%. L'autre produit qui a été une découverte pour moi, en fait, c'est plus une marque qui a été une découverte pour moi ce mois-ci, c'est la marque Tula. J'ai découvert cette marque-là, donc chez Ulta. Et j'ai découvert, en rentrant au Québec, grâce à vous, suite à cette vidéo, qu'elle était disponible, donc chez Sephora, petit aparté. La marque, si vous êtes en France, est disponible chez Space NK. Et là aussi, je vous laisserai les liens en barre d'informations. Donc, je vous avais parlé de ce petit produit-là qui est un stick qui s'appelle le Glow Plus Get It Cooling and Brightening Eye Baume. Donc, c'est un baume regard rafraîchissant et illuminateur qu'on peut appliquer avant de se maquiller en préparation, donc pour le maquillage ou après. Après, ce produit-là est une merveille. Je vais vous montrer déjà le côté illuminateur juste sur ma main. Vous allez le voir. Vous le voyez ? C'est la couleur du stick qui renvoie, en fait, la lumière naturelle qui peut se poser sur votre peau. Autre chose, c'est une sensation glaçonne. Donc, à l'intérieur, il y a des probiotiques de l'acide hyaluronique et de la caféine. Et il y a une chose qui est absolument merveilleuse, c'est qu'en fait, lorsqu'on l'applique, ça fait vraiment un effet tenseur. Ce n'est pas fait pour le contour des yeux qui est sec, ce n'est pas fait pour les gens qui ont tendance à avoir les produits, qui ont tendance à criser, parce que ça va lisser le contour de l'œil en faisant cet effet tenseur. Ça s'applique par-dessus l'anticerne. On tapote, on tapote, on tapote. Et moi, par exemple, j'utilise toujours sur mes petits trites des joues. Donc, vous l'appliquez à l'endroit où vous avez besoin d'apporter de l'hydratation et de retendre un petit peu la peau. Vous tapotez, le produit va pénétrer et ça va immédiatement faire cet effet tenseur, lisseur. C'est-à-dire une merveille, j'en suis fan, je suis vraiment contente de l'avoir acheté. C'est petit, c'est pratique, vous pouvez glisser dans votre sac à main si vous allez au travail. C'est génial comme produit, j'en suis ultra fan. Autre chose dont je suis ultra fan, et ça, j'attends les soldes Sephora Canada pour me le racheter. Comme vous pouvez le voir, j'en ai une sacrée consommation là aussi. C'est le sérum 24-7 Ultra Hydration. C'est un sérum avec différents poids moléculaires d'acide hyaluronique. Il y a aussi à l'intérieur des probiotiques, donc ça va venir renforcer aussi votre barrière cutanée. Ce truc-là, là aussi, génial. Ça, c'est mes deux produits qui ont enfin rendu ma peau hydratée pour que je n'ai plus besoin de mettre 15 000, j'ai envie de dire, 15 000 sérums, 15 000 crèmes dans la journée. C'est un sérum hydratant, je l'applique matin et soir. Ah bah tiens, parlons de ce que j'ai sous la main. Parlons lecture, les amis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, chez moi, dans mon environnement, mars-avril, c'est un petit peu tristouné, n'est-ce pas ? L'hiver nous fait des feintes. L'hiver est là, on croit qu'il part, on a l'impression que le printemps arrive, et hop ! L'hiver revient, il s'agrippe. Je veux des fleurs, je veux du gazon, je veux de la légèreté. Et j'ai besoin de good vibes. Donc, je vous partage immédiatement mes lectures good vibes et mes séries good vibes. Dans la catégorie bonnes ondes, un livre, une nouveauté, ça c'est une recommandation de ma maman. C'est un livre de Mélissa D'Acosta, ça s'appelle Les femmes du bout du monde. J'ai commencé à lire il y a quelques jours, oh mon dieu, du bonbon, un bonbon pour l'âme. Donc, comme je vous dis, c'est l'histoire de Flore Flore, c'est une jeune femme, une jeune parisienne en fait, qui est, on va dire, en quête de rédemption. Et qui, sur un coup de tête et un coup de gueule, envoie tout valdinguer. Et part, va drouiller jusqu'en Nouvelle-Zélande où elle va être accueillie par ces deux femmes qui tiennent en fait un camping vraiment à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, donc proche des pôles. Je vais juste vous lire une petite phrase comme ça, vous allez voir immédiatement le type de récit. Si tu te demandes ce que nous faisons ici, loin des hommes, je vais te dire. Nous veillons sur notre petit univers, nous veillons les unes sur les autres. C'est ce que font les femmes du bout du monde. Franchement, je suis ultra, ultra fan de cette lecture. D'ailleurs, elle faisait partie des sélections Archambault ce mois-ci, je vous la conseille vivement. Maintenant, je vous parle donc des séries et en fait d'une série en particulier parce que je trouve que le mois maintenant, cette période-là, est propice au retour de Bridgerton. Et si vous n'avez pas vu Bridgerton, Bridgerton, j'ai regardé l'année dernière pour information. Donc, c'est disponible sur Netflix et c'est une série, là aussi, délicieuse. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Bridgerton, c'est les costumes et les décors que je trouve absolument sublimes. La musique aussi, puisqu'en fait, dans toute la série, ils reprennent des thèmes musicaux qui sont extrêmement connus, mais en version classique. Donc, j'aime énormément la musique classique et j'aime énormément la musique. Quand les deux se rencontrent, mon cœur fait boum et tout est beau. Tout est frais, c'est des histoires d'amour, c'est léger. J'ai envie de vivre dans la maison des Bridgerton, j'ai envie d'avoir des petites fleurs comme ça sur les arbres à l'extérieur. Si vous cherchez une série Good Vibes, à regarder, à re-regarder et à re-re-regarder. Donc, sans hésitation, transition, les amis. Donc, transition, puisque ce mois-ci est le mois de la lecture et des séries Good Vibes et que j'ai un souci de coude, je vous l'ai dit. J'ai une tennis, un tennis, un tennis elbow, une épicondylite du bras droit. Je vous ai parlé de lecture, je vous ai parlé de mon bras. Vous vous dites, mais où va-t-elle avec toutes ces histoires ? C'est le grand retour du petit canapé à livres. Je ne sais pas comment appeler ce truc-là. Sérieusement, je vous en ai parlé il y a deux ans ou trois ans sur ma chaîne. Vu que je ne peux plus tenir mes livres avec mes mains et que j'adore lire. Mais pareil, si je suis en train de regarder une série sur ma tablette, par exemple, ou une vidéo YouTube, tenir la tablette avec les mains, c'est impossible pour moi. Ça, là, ça ne coûte rien du tout et c'est magique. Il y en a chez Amazon, il y en a chez Archambault au Canada, voilà. C'est un petit canapé à livres. Voici comment ça fonctionne. Ça tient tout seul. Ça se pose sur vos jambes. Vous pouvez l'utiliser assis, allongé. Moi, j'adore lire allongé dans mon lit le soir sur le côté. Je le pose sur le lit et ça me permet de lire. Et quand je veux tourner la page, en fait, j'abaisse le petit truc en plastique. Et je tourne ma page. C'est aussi simple que ça. Ça s'adapte à tout. Ici, la barre est transparente. Donc, vous pouvez voir et lire ce qui se passe en dessous. Et pareil, si vous avez un téléphone ou si vous avez un iPad, ça le tient debout. C'est ultra pratique. Tout tient, je vois bien. Donc, on a parlé de lecture Good Vibes. On a parlé de série Good Vibes. Le mois de mars, c'est aussi un moment où je n'ai pas envie de me prendre la tête. Et aujourd'hui, j'ai une petite collaboration avec un service que j'aime énormément. Mais bon, sérieusement, c'est un service qui m'a changé la vie. Et je vous en ai déjà parlé par le passé. Donc, aujourd'hui, cette partie de la vidéo est en collaboration avec HelloFresh que j'utilise depuis maintenant trois ans. J'utilise les services d'HelloFresh depuis trois ans. J'ai découvert ça pendant la Covid. C'est arrivé dans ma vie à un moment donné où j'étais complètement submergée. J'avais les études des enfants. Je travaillais à la maison. On était tous confinés, évidemment. Et on ne voulait pas aller à l'épicerie de manière régulière. Ça m'a vraiment aidée. Et ça m'a permis de me retirer un poids des épaules que j'avais depuis des années, qui est la gestion des repas en semaine avec des enfants. Ce qui était très compliqué parce qu'en fait, chacun a ses goûts. Et que tous les jours, il y a cette fameuse question. Quand on rentre de l'école, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Voilà. En fait, je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Je me laisse facilement déborder. Donc, j'ai été obligée, au fur et à mesure du temps, de me trouver des petites choses qui m'aident. Et le service d'HelloFresh m'aide énormément. Parce qu'en fait, la fin de semaine, je vais sur le site internet. Je regarde les menus qui arrivent dans les semaines à venir. Je fais ma sélection de plats pour les semaines qui arrivent. Et je me retire un poids de mes épaules. Je sais ce que je mangeais dans les semaines qui s'en viennent. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 repas par semaine. Vous n'êtes pas obligé de prendre les 5 repas par semaine. Mais vous pouvez utiliser le service jusqu'à 5 fois pour la semaine. Et c'est un service qui est extrêmement flexible. Et qui vous offre une tonne de possibilités, de choix, de recettes chaque semaine. Puisque chaque semaine, ils ont 21 recettes différentes. Qui vous sont proposées. Qui vont des options végétariennes, à Cuisine du Monde. Les options rapido que j'adore pour la semaine, n'est-ce pas ? C'est un service qui est complètement modulable. Il y a une application téléphone, mais aussi un site internet. Vous pouvez décider de suspendre votre abonnement. Par exemple, quand on part en vacances, nous, on suspend l'abonnement. On ne se fait plus livrer de boîtes, évidemment. Si vous souhaitez vous désabonner, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Et j'ai envie de vous dire aussi, ça nous a permis de pouvoir mieux gérer, si vous voulez, cette partie-là de notre vie. Puisque le soir, quand il y en a un qui s'occupe des devoirs, ou si moi j'ai du travail, ou si Driss a du travail, l'autre sait exactement ce qu'il a à faire en cuisine. Et il n'y a pas de prise de tête. Tout le monde est d'accord. On a sélectionné nos recettes à l'avance. Ça m'a permis aussi d'intégrer beaucoup plus de recettes végétariennes. Je n'étais pas habituée à cuisiner, entre guillemets, végétarien. Ça m'a permis de découvrir plein de recettes végétariennes qui sont appréciées par tout le monde. C'est plutôt gagnant pour moi comme service. Et ça m'a véritablement retiré un poids de mes épaules et de ma tête. HelloFresh, sachant que j'utilise leur service depuis un certain temps, m'ont proposé à nouveau de vous partager un code. Donc le mon code est réactivé. C'est MIMI85. Ça vous offre 85 euros de rabais sur les 4 premières boîtes que vous commanderez. Et ce code est applicable évidemment uniquement pour les nouveaux clients ou pour les personnes qui se sont désabonnées du service depuis plus de 6 mois et qui souhaitent à nouveau se réabonner. Donc vous pouvez bénéficier à ce moment-là des 85 euros de rabais. Ça vous offre aussi la livraison gratuite. Donc voilà pour cette petite information, ce petit code rabais. Passons maintenant aux essentiels maquillage. Passons maintenant à la catégorie maquillage. Et dans la catégorie maquillage, je vais vous parler de ces petits produits qui sont devenus mais indispensables de ce mois-ci que j'ai utilisé, réutilisé, réutilisé. Ce mois-ci, les palettes qui m'ont marqué. D'abord la collection Odense Eyes, donc les deux palettes que j'ai moi en ma possession. La Flora Story Palette et la Sea Talk Palette. Je les ai utilisées à de multiples reprises pour de multiples looks. J'en suis fan. La qualité des fards est magnifique. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je vous en ai fait la revue, n'ayez pas peur des teintes de ces palettes-là parce qu'en fait, elles sont toutes en subtilité. C'est-à-dire que le rose qui est là est un rose transparent. Ce n'est pas du tout un rose aussi pétant que ce que vous voyez avec des fards multidimensionnels, multichrome absolument incroyables. Ce petit doré qui est juste ici, là, hyper crémeux, magnifique, avec du pêche, du verre, complètement transparent. C'est ce que j'ai en angle interne d'ailleurs de mon regard aujourd'hui. C'est des palettes qui m'ont accompagnée tout au long du mois, que j'ai utilisées seule, que j'ai utilisées avec d'autres palettes. Et je sais que vous étiez nombreux à m'écrire sous la revue que j'avais fait sur ces palettes-là, à m'écrire que vous aussi, vous aviez commandé ces palettes et que vous avez été stupéfaits par, en fait, les multiples possibilités que vous offrent ces palettes, qui sont, en fait, des palettes, effectivement, qui vous offrent des looks peut-être plus colorés, mais aussi des choses un petit peu plus nude, je vous l'avais dit, vous avez un petit quatuor ici, de teinte pour tous les jours, très facile à porter. Et après, vous pouvez venir rajouter un petit trait de liner bleu, vous pouvez vous rajouter un petit trait... Moi, j'ai utilisé ce petit verre-là plusieurs fois en angle interne ou juste en liner. Cette palette-ci est sublime, de toute beauté, facile à porter si vous aimez les prunes et les verres. Donc voilà, mon gros coup de cœur palette, moi, ce mois-ci, ça a été ces palettes-là. Je vous en ai fait une revue, je vais vous laisser en barrette d'informations, si vous avez envie d'en savoir plus. Je vous l'ai déjà dit, Odense Eyes, c'est une marque indépendante, cruelty-free, suédoise. J'ai jamais eu de frais de douane, moi, lorsque je commande. Sérieusement, bon, maintenant, c'est pas des produits qui coûtent très cher. Si vous commandez une seule palette ou deux palettes, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de frais de douane. En Europe, c'est un pays européen, la Suède, donc vous n'aurez pas de frais de douane non plus. Et c'est une marque, franchement, elle fait partie de mes marques indépendantes préférées, mes plus belles découvertes. L'autre découverte palette que j'ai faite ce mois-ci et que j'ai beaucoup utilisée, avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la Italian Spritz. Et je vous ai fait une vidéo 3 looks, qui apparaîtra en barre d'informations, où j'ai fait des looks qui sont beaucoup plus, j'ai envie de dire, plus intenses. Je suis vraiment allée explorer dans cette palette les teintes qui sont un petit peu plus, un peu plus pop, un peu plus intenses. Et aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous montrer qu'on peut faire des looks de tous les jours avec cette palette. C'est ce que je porte sur les yeux. Ce petit nude pêche abricoté, hyper facile à porter, parfait pour le printemps. Une palette que j'aime énormément. Là aussi, bonne qualité. Les fards métallisés ne font pas de chute, mais comme ils sont extrêmement collants pour ne pas faire de chute, extrêmement, ouais, j'ai envie de dire presque crème. La meilleure manière de les prélever et de les appliquer, c'est au doigt. J'ai trouvé que, je l'ai réutilisé à plusieurs reprises ce mois-ci, j'ai retrouvé qu'au pinceau, certains métallisés sont difficiles à prélever parce qu'ils sont justement tellement effets pâte à modeler, vraiment collants. Ça a l'avantage d'avoir zéro chute. Je n'ai pas de chute de paillettes. Les fards restent impeccables. Le souci, c'est comme je vous ai dit, c'est qu'ils peuvent être un peu difficiles à prélever au pinceau et à ce moment-là, on les prélève au doigt. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. Je gagne du temps. Ce n'est pas compliqué. Je suis fan de cette palette. Je l'adore. C'est une palette qui a véritablement, j'ai envie de dire, qui m'a rabiboché avec Too Faced parce que ça faisait un certain nombre de temps que j'étais assez déçue de ce que nous proposait la marque. Et depuis cette palette-là, je trouve franchement qu'ils se sont renouvelés. Ils nous ont proposé une palette qui est tellement jolie, tellement fraîche et qui permet de faire de tous les styles de look que l'on veut, aussi bien des choses plus intenses. Allez voir la vidéo. Vous aurez des looks plus intenses que des looks de tous les jours. Parlons blush maintenant. Maintenant, une découverte. Ça faisait un bout de temps que je l'avais acheté et je n'ai commencé à l'utiliser véritablement que ce mois-ci. Ce blush-là, c'est celui que je porte depuis ce matin. Je tourne, c'est l'après-midi. Regardez ça. Il est en place depuis ce matin et c'est un blush crème. C'est un blush crème avec un fini naturel, pas du tout mat. J'avais peur que ce soit très mat, très marquant. Plutôt floutant. Ce n'est pas un blush qui va agripper les défauts de la peau. Et vous pouvez l'appliquer exactement comme un blush poudre. C'est-à-dire avec n'importe quel pinceau de ce style-là, vous venez prélever le produit et vous tapotez votre joue. Ça va vraiment faire cet effet floutant, diffus, une couleur sublime. C'est un produit qu'on peut utiliser sur les yeux, sur les lèvres. Il est ultra long tenu. Et cette teinte-là, à ma grande surprise, je ne pensais pas l'apprécier autant. Et pourtant, c'est le blush qui ne me quitte plus et que j'utilise presque tous les jours. C'est le Rosé & Brunch, donc dans les Yumi Skin de chez Danessa My Ricks. Ça, c'est véritablement un blush qui va énormément plaire à toutes les personnes qui ont de la texture de peau. Parce que justement, il est floutant. Si vous avez des rides et des ridules, il ne rentre pas dans les rides et les ridules. Il ne marque pas les rides et les ridules. Il a comme, je vous l'ai dit, cet effet un petit peu lissant qui est vraiment, vraiment sympathique. Et l'autre essentiel du mois, blush, je ne m'y attendais pas. Enfin, je vous avais dit que j'avais envie de l'acheter. Finalement, j'ai reçu la collection à la maison. Je n'étais pas du tout au courant. MAC Cosmetic m'a envoyé donc la collection qu'ils ont fait avec Richard Quinn. D'abord, les packaging de cette collection méritent le détour. C'est du tissu. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, le packaging est en carton et plastique. Mais c'est du tissu. C'est embossé. C'est tellement joli. Franchement, le packaging est beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Je sais plusieurs produits de la collection. Mais je vous dirais que, véritablement, mes essentiels de cette collection et les produits que j'ai vraiment adorés. Ils ont sorti deux teintes en édition limitée. Des gels pencil eyeliner que j'utilise tout le temps. Donc, ils ont sorti le Lavit qui est un blanc teinté de mauve. Tellement joli dans la muqueuse intérieure pour tous les looks pastels. Moi qui suis une fan des looks pastels. Et cette petite teinte-là que je trouve absolument géniale qui est la Mint Crush. Qui est un vert pastel. Hyper, hyper joli. Très, très pratique. En base, justement, avec toutes vos petites paillettes un peu plus colorées. Parce que vous voulez vous faire un petit trade liner. Ça se met parfaitement dans la muqueuse interne. Ils glissent sur la paupière mobile. On peut les estomper, les étirer. Et une fois qu'ils sont en place, ils ne bougent plus. Donc, même si vous vivez dans un environnement humide ou chaud, ils restent en place. Ces deux teintes sont tellement, tellement jolies. Donc, ça c'était les deux belles surprises de cette collection. L'autre produit que j'ai adoré, vraiment, le blush. Je me doutais que j'allais l'aimer. Je l'avais vu passer dans les photos sur Instagram. Et je me doutais que j'allais l'aimer. Mais il est tellement joli ce blush. D'abord, on a un côté ici où c'est un côté un petit peu plus nude. Marron, style bronzer. Mais un bronzer un peu chaud, épicé. Donc, la couleur ici, parfaite pour les belles journées. Pour se donner juste un effet un petit peu plus bronzé. Mais sans faire bronzer. Vraiment, une couleur qui est vraiment très jolie. Et ici, il y a un petit rose. Mais c'est un rose pétale. Rose, je ne sais comment le dire. Rose pétale bonne mine. Vous pouvez mélanger les deux teintes. C'est tellement joli, tellement frais. Vous pouvez utiliser que le côté rose ou que le côté brun. J'ai adoré aussi l'utiliser. J'utilise beaucoup. Je pense qu'il va m'accompagner aussi pendant les beaux jours. Parce qu'en fait, il est parfait pour le printemps. Autre chose que j'ai adoré ce mois-ci, le fond de teint HD Skin de chez Make Up For Ever. J'ai eu du mal, j'ai envie de dire, à l'appréhender au début ce fond de teint. Il y avait des jours où ça allait bien. Et il y avait des jours où ça n'allait pas. Alors, ça ne va pas quand on utilise des produits trop riches en dessous. C'est vraiment un fond de teint qui, à mon sens, est plus fait pour les peaux sèches que pour les peaux mixtes à grasse. Parce que trop de sébum, trop de produits riches, gras, le produit marque. Il fait comme on le voit sur la peau. C'est un produit que j'aime utiliser particulièrement au-dessus de ma bébé crème de chez Herborian. Où est-elle la petite ? La voici. Ça, c'est mon combo teint quotidien. Quand je n'ai pas envie de me prendre la tête. Le week-end, quand je veux quelque chose d'extrêmement naturel. Excusez-moi, je suis en train de vous éblouir avec le miroir comme une débutante. N'est-ce pas ? Le fond de teint poudre de chez Make Up For Ever. Appliqué par-dessus la bébé crème Herborian. Un teint, mais d'une fraîcheur, d'une dint naturelle. C'est incroyable. Ça vient et ça floute tout, ce fond de teint. Mais, pas à appliquer avec l'éponge fournie. Encore une fois, appliqué avec un pinceau. Moi, j'utilise celui-là, mais il n'existe plus. C'est un ancien pinceau e-cosmétique. Donc, je l'applique pour faire mes retouches en journée. Il floute, il camoufle. Immédiatement, il lisse le teint, mais je l'applique avec un pinceau. Je ne l'applique pas avec l'éponge. Je trouve qu'à l'éponge, il en met trop. Il y a trop de produits. Maintenant, si vous l'utilisez seul, pas par-dessus. Aujourd'hui, j'ai un fond de teint. Le fond de teint que je porte, d'ailleurs, c'est celui-ci de chez Juvia's Place. Si vous l'utilisez par-dessus un fond de teint, appliquez-le au pinceau. Si vous l'appliquez seul, faites attention à ce que vous produisez, vos crèmes, etc. Et bien, entre guillemets, été absorbé par votre peau. Si vous avez trop de sébum, trop de gras, ce n'est pas un joli fond de teint. Pour ça, je préfère de loin le Studio Fix de chez MAC, qui va être beaucoup plus fin, sur une peau, justement, sur les peaux mixtes à grasse. Le fond de teint que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, comme son packaging l'indique, j'en suis fan. J'en suis, sérieusement, j'en suis fan. En plus, il n'est pas excessivement cher. La teinte que j'utilise, c'est la Cebu. Je ne sais pas comment le prononcer. Cebu. C-E-B-U. Mais il est un tout petit chouïa trop pâle pour moi actuellement. Donc, moi, je le mélange avec des D-Bronzy de chez Drunk Elephant. Je le mélange aussi avec ma bébé crème dorée. Une petite touche de bébé crème dorée de chez Arborian pour lui donner un côté un peu plus chaud. C'est un fond de teint haute couvrance, mais extrêmement naturel si on l'applique à l'éponge. Ça a été ma découverte depuis que je l'utilise à l'éponge. J'en utilise juste une pompe sur tout le visage. Ce n'est pas trop couvrant. D'ailleurs, on le voit, mes rougeurs ressortent, etc. Ce n'est pas du tout un fond de teint qui va couvrir la peau. Si vous l'utilisez à l'éponge en petite quantité. Par contre, vous pouvez avoir une couvrance plus que totale si vous en mettez beaucoup et que vous l'appliquez au pinceau. Je n'aime pas trop l'application au pinceau. Je trouve qu'il marque un peu les défauts de la peau. Ce n'est pas mon fini préféré, on va dire. Mais à l'éponge, le fini est magnifique. Satiné, lumineux, naturel. Ne marque pas mes ridules. Très jolie, pas trop chère. C'est un fond de teint que je conseille aux personnes qui veulent une couvrance moyenne à totale. Si vous voulez une couvrance légère, la bébé crème d'herbe brillant. C'est mon autre produit que j'adore ce mois-ci. Un autre essentiel ce mois-ci. Oh my God ! J'ai vraiment hésité pendant longtemps avant de l'acheter ce produit-là parce que j'avais l'impression que Tarte avait un petit peu copié Charlotte Tilbury mais que je ne regrette pas de l'avoir acheté. C'est le Sculpt Tape de chez Tarte. C'est leur nouveau bronzer qu'ils ont appelé Contour. Un produit Contour. Mais pour moi, c'est un bronzer. Ce n'est pas du tout un contour. En teinte Cool Bronze que j'applique tous les jours. J'en suis fan. Il y a une lumière qui ressort de ce bronzer mais tellement naturel. Ce n'est pas une lumière pailletée. Non, vraiment, c'est le produit qui a un fini un peu glossy et qui va renvoyer la lumière de manière extrêmement naturelle. Ça fait un côté un peu de peau repulpée. La couleur est magnifique. C'est en plus un produit hyper pratique parce qu'il est dans un petit tube, n'est-ce pas ? N'oubliez pas de bien refermer l'embout, le capuchon quand vous l'utilisez. Je dis ça, puis moi, le mien n'est même pas bien refermé. Il est sur On. Mettez-le sur Off pour que le produit ne se répande pas dans le capuchon. Franchement, j'en suis ultra fan. C'est mon bronzer crème préféré du moment et la tenue est impeccable. Il tient du matin au soir. Dernier favori beauté, ce rouge à lèvres de chez Kiko. Oh, que je l'aime. Je l'ai porté très souvent. C'est le Green Me Lipstick en teinte numéro 100. Un petit peu rosé. Super joli. Facile à porter. Matte, satiné. Matte, satiné. Oui, est-ce qu'un matte peut-être satiné ? Oui. Ce n'est pas un matte marquant, vous savez. C'est plutôt un matte satiné. Il tient super bien. Il est super confortable. Il est très joli. Il est petit prix. C'est une couleur facile à porter au quotidien. Je vous ai tout dit ? Je crois. Non. On avait dit mode. Oui. On m'avait demandé d'insérer quelques-uns de mes favoris mode. Donc, ce mois-ci, mon essentiel. J'ai vraiment réfléchi. Vraiment réfléchi parce que, évidemment, les chandails, les petits gilets que j'ai achetés chez Cézanne le mois dernier sont toujours dans ma vie. Vous me les avez vu porter dans plein de mes vidéos. Il ne fait pas encore assez chaud pour que je passe en mode été. Donc, je les ai portés, portés, reportés. Ils font toujours partie de mes plus belles pièces, entre guillemets, de mode que j'ai dans ma garde-robe. J'ai ce mois-ci un autre favori. C'est le retour de mes chemises. Donc, mon gros coup de cœur et le grand retour dans ma vie ce mois-ci, c'est le retour de mes chemises. Les chemises en coton que l'on peut porter en toutes circonstances. J'aime les prendre avec une forme d'homme, les chemises d'homme. Donc, oversize. Généralement, je prends du oversize, mais que je décise. C'est-à-dire que je ne les prends pas en ma taille habituelle qui est M. Je les prends en small pour ne pas que ce soit non plus trop volumineux au niveau de mon corps. Surtout que moi, je suis plutôt d'une forme curvy. Au niveau de mes pantalons, je mets du 40, voire du 42 si c'est du taille haute. Et le haut de mon corps, c'est un 38 ou un M. Mais je diminue la taille de mes chemises oversize. Je les prends en small. Celle-ci, c'est la collection Aritzia l'année dernière. Je l'adore. Je l'utilise. Je l'ai utilisée tout le printemps l'année dernière. Je l'ai utilisée en été ouverte par-dessus mes maillots de bain. Je l'aime porter sous une veste. Je l'aime porter ouverte sur un débardeur. C'est des chemises. Les chemises oversize, vous pouvez les porter surtout en toutes circonstances. Avec des petits colliers, un petit peu des colliers dorés, des colliers en or, etc. Ça fait tout de suite hyper chic. Ça vous permet de sortir le soir. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le basique essentiel qui m'accompagne chaque printemps depuis des années. Et j'en ai dans tous les modèles. J'en ai avec des couleurs un petit peu plus flash comme celle-ci. J'ai la rose de chez Zara que j'avais prise l'année dernière qui était flash, rose bonbon. Hyper flash. À chaque fois que je la mets en stories, les gens me demandent où elle vient. Elle vient de chez Zara. Là, j'ai dans le viseur une de chez Cézanne que je vais vous montrer à l'écran qui est un petit peu colorée aussi. J'ai des blanches unies, des bleues, des roses. Donc vraiment, c'est entre guillemets mon uniforme de vie au quotidien pendant le printemps. Et ça fait partie de mes essentiels ce mois-ci au niveau de la mode. Je vous laisserai une sélection de chemises qui peuvent ressembler à celle-ci. Ou qui ont retenu mon attention parce que je les ai trouvées super belles. Je vous les mettrai en barre d'informations. Comme ça, vous avez différents liens. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ces essentiels du mois de mars vous aura divertis. Changez des idées. Apportez une petite touche de joie dans cette journée ou cette soirée au moment où vous me regarderez. Si vous avez des essentiels à me partager qui pourraient venir m'intéresser comme de la lecture, des séries, make-up, skin care ou même mode. Si vous avez des petites pièces mode que vous avez repérées à gauche à droite, partagez-les-moi dans les commentaires sous cette vidéo. J'ai toujours hâte de vous lire. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous fais plein, plein de bisous et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501